Et c'est ça l'image du bourgeon. Le bourgeon, c'est l'image de la vie. L'idée, c'est que le bourgeon s'accroît, qu'il y a en chacun d'entre nous un bourgeon, et qu'est-ce qu'on va en direction de nourrir le bourgeon, d'être en direction de cela, ou est-ce qu'on s'en détourne ? Et donc je vais commencer à en parler, mais la théorie du bourgeon, c'est un peu la quintessence de la conviction qui est la mienne et qui sert d'arrière-plan à tout ce que je présente et à l'approche de la méditation telle qu'elle est présentée dans Réseau. Et l'antipode du bourgeon, c'est d'une part l'idée qu'il faudrait contrôler et entrer dans une comptabilité de plus en plus poussée, et que c'est une des manières aujourd'hui les plus courantes qui nous fait nous détourner du mouvement de la vie, parce que la vie, ça ne se contrôle pas, ça s'écoute, ça se nourrit, ça se guérit, ça se célèbre, mais on ne peut pas la contrôler. Et il y a une collusion très forte aujourd'hui de croire que plus nous contrôlerons la vie, mieux nous irons. Et c'est absolument... ça ne fonctionne pas. Et la conséquence, c'est que cette approche nous décourage. Et c'est pour ça que le soutien du livre, c'est une philosophie anti-découragement, parce que ce déni de la vérité de notre humanité, ce déni du mouvement de la vie, nous conduit à être découragés, au niveau individuel comme au niveau collectif. Et puis, le contrôle, c'est aussi le fait de se regarder, se regarder, d'être centré sur le moi, ou ce que j'appelle souvent le moi, moi-même et encore moi, « je me regarde », « je me regarde faire ». Être vivant, c'est être dans le mouvement de la vie, et donc c'est le contraire de se regarder faire. Quand on se regarde faire, on se coupe de l'immédiateté, du surgissement, de la manière dont la vie... Être vivant, c'est être vivant en relation. Le bourgeon croit en relation avec l'eau, avec la terre, avec le vent, et à l'instant où, disons, il se regarderait comme bourgeon, d'un seul coup, quelque chose serait coupé de la vie. Peut-être que la plupart de nos problèmes, peut-être que la plupart des addictions, des angoisses, etc., viennent justement du fait que nous ne sommes plus dans le mouvement de la vie, mais que nous sommes en train de nous séparer, de nous couper, de nous figer sur un problème, sur une idée, sur une conception, sur une manière de se penser soi-même. Tout ce qu'on raconte sur soi-même finit par nous figer. Et être vivant, c'est peut-être être libéré de cette manière dont nous croyons nos propres idées. Et le troisième grand axe, qui est inséparable de tout ça, c'est l'idée que je... Donc on a l'idée de se contrôler, on a l'idée de se regarder, d'essayer, et l'idée de se gérer soi-même, dont je parle souvent. Nous sommes conduits, dans notre monde, à être mûs par l'idée de la calculabilité, de la performance. Et nous avons, envers nous-mêmes, le rapport qu'on a avec un logiciel. On se contrôle, on essaie de potentialiser ce que nous sommes, et c'est l'horizon de notre vie. C'est-à-dire, vous faites des études, vous allez dans Parcoursup pour voir ce que vous allez faire. Parcoursup est entièrement fondé sur des algorithmes qui vont décider, qui structurent votre avenir. Donc tout est fait dans un environnement de gestion. On doit gérer la Terre, on doit gérer les êtres humains. C'est le règne généralisé de la gestion qui n'a aucun rapport avec la vie, qui demande la vie, de la patience, du temps, de l'écoute. C'est trop tard. Oui, on va ouvrir. Je ne savais pas que c'était fermé. C'est beau, c'est beau, une telle intensité de vie. Pour ceux qui nous écoutent, c'est juste des gens qui veulent rentrer avec une intensité. Et donc tout est mis dans un déni de ce qui fait notre humanité, c'est-à-dire être performant, devoir être calme, devoir être parfait, devoir... Et là, c'est vraiment une attaque profonde au mouvement de la vie. Alors la théorie du bourgeon, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est cet changement de conception que permet la théorie du bourgeon sur nos existences. Le premier, c'est de repenser ce qu'est le fait de grandir et de se déployer et de croître. On a tous envie de grandir, de croître, de se développer, de s'épanouir. Et disons, la théorie du bourgeon propose de prendre en vue que le problème que nous avons, c'est qu'on oublie la question du temps. C'est qu'on réduit le temps à quelque chose qui se contrôle, se mesure, et que le temps véritable est oublié. Et que ce qui est fondamental pour chacun d'entre nous, c'est d'essayer de retrouver un rapport réel au temps. Et le temps, c'est ce qui ne se mesure pas. Alors c'est un peu, peut-être un peu fort en cacao, parce que pour nous, le temps, c'est ce qui se mesure et on le mesure de plus en plus et de plus en plus vite, il faut que ça aille vite, on voit une sorte d'accélération du rapport au temps. Moi, je n'ai pas compris la question de l'accélération. On parle beaucoup de l'accélération. Alors moi, je ne comprenais pas du tout, parce que je trouve que le temps n'accélère pas du tout, parce qu'il ne se passe pas grand-chose, en fait. Il y a de choses décisives, il ne se passe pas tant que choses. Mais ce n'est pas ça, l'accélération. ce n'est pas que l'histoire va plus vite, parce que ça, je ne crois pas du tout. Mais notre rapport au temps passe par une accélération qui nous rend de plus en plus coupés du temps véritable. et ça, c'est une souffrance très profonde, parce que le temps véritable, c'est le temps de l'expérience que nous faisons et le temps que nous avons besoin pour faire une expérience, pour rencontrer quelqu'un, pour lire un livre, pour écouter un morceau de musique, pour grandir, pour comprendre quelque chose qu'on essaye de comprendre, pour être avec quelqu'un, en présence avec quelqu'un. tout ça ne peut pas se mesurer et se réduire à 5 minutes, 10 minutes. Ce n'est pas du tout... Dès qu'on est dans ce calcul, on n'est plus dans l'expérience que ça demande, qui repose, au contraire, sur se libérer de ce faux temps qu'est le temps des horloges. Alors les philosophes disent ça depuis très très longtemps. Ils disent, en particulier Bergson, que le temps des horloges, c'est un temps spatial. Parce que je regarde ma montre et c'est une spatialisation du temps qui ne correspond pas du tout à l'expérience réelle de la durée qui implique toujours quelque chose qui surgit, qui est une ouverture à la nouveauté et dans la patience du temps véritable, il y a quelque chose qui vient me surprendre, m'émerveiller et qu'a à voir avec la capacité de savoir attendre. Savoir attendre, c'est fondamental. Savoir attendre, c'est un rapport vrai avec le temps parce que quand j'attends, je suis ouvert à que quelque chose arrive que je ne sais pas d'avance. Tandis que dans le temps de chronométrer de la vitesse, il n'y a plus rien qui arrive au fond. C'est la différence... Le temps véritable, c'est un temps qui demande à la fois une durée et qui est à chaque fois. C'est ça. Comme disait mon professeur de philosophie, le temps véritable, il est là de temps en temps. Ce qui est absolument fantastique. C'est-à-dire, le temps est là de temps en temps. On n'est pas tout le temps dans un rapport authentique au temps. Mais de temps en temps, on sent que là, il y a une attente, il y a une présence, il y a une écoute. Et au fond, comment grandir, comment se développer, comment prendre notre place, comment nous épanouir en étant coupé du temps ? Et le temps, voilà, c'est le respect de la vie et c'est le contraire du mécanique. Ce n'est pas ce qui s'écoule, c'est ce qui advient. Si on fait un peu de philosophie, le temps, ce n'est pas le devenir, mais c'est ce qui advient. Ce n'est pas ce qui s'écoule comme ça, mais il y a quelque chose qui advient, il y a quelque chose qui fait événement, il y a quelque chose qui n'est pas figé. Voilà. J'ai pu préparer ce que j'allais vous dire, être là avec vous, si c'est le temps véritable, ça advient, ça surprend. C'est quelque chose d'absolu. Même si j'ai prévu, ça survient parce qu'il y a quelque chose dans la présence que je ne peux pas prévoir, qui fait, qui surprend, qui émerge. C'est vraiment... Et donc, tout ça est très concrètement. Faire quelque chose, c'est remarquer quand il y a une étincelle, voir comment le développer, voir comment attendre, voir comment ça s'épanouit. C'est ça que montre un peu l'idée de l'image du bourgeon qui a un développement inhérent aux choses et qu'il faut savoir écouter plutôt que de vouloir rentrer dans des cases. Rentrer dans des cases, notre expérience nous prive de quelque chose de fondamental. C'est donner... On pourrait dire donner du volume au temps. C'est... C'est très important parce que c'est à la fois la question... C'est aussi la question du rythme. Nous ne sommes pas tout le temps au sommet du déploiement de notre être. Il y a des rythmes dans la vie. Il y a même plusieurs rythmes dans la vie. Il y a le rythme... Voilà, il y a des choses que je suis en train de digérer sur plusieurs années, d'autres sur plusieurs mois. Être un être humain, c'est pouvoir accueillir ces différents rythmes et c'est l'écoute de ces différents rythmes qui donne à l'existence son sens et sa plénitude. Et voilà, le temps, ça veut dire qu'on est fatigué. Le temps, ça veut dire que parfois, on est fatigué, que parfois, il faut se reposer, que parfois, au contraire, il faut... Vous voyez, c'est toute une écoute de la vie qui est le temps véritable. Et c'est ça que nous n'arrivons plus à écouter aujourd'hui. et ça, c'est vraiment le premier grand axe de ce que je crois que j'essaye de penser. Le deuxième grand renversement, déplacement, c'est de penser autrement à la personne humaine. Là aussi, il y a un problème. Nous sommes découragés. Il y a quelque chose qui va contre la vie parce que nous pensons la personne humaine à partir d'une identité et d'une autonomie. Nous sommes enferrés de manière extrêmement déchirante dans l'illusion qu'être libre, c'est être indépendant, que j'ai une identité fixe, que je suis philosophiquement un sujet que, par exemple, voilà, il y a moi comme identité autonome face à vous qui sommes des identités autonomes. Et ça, c'est l'héritage, la conception qu'on a, la conception qu'on enseigne, qu'on nous enseigne, et c'est complètement, là aussi, faux. Et c'est faux et ça nous défait et ça nous détruit. Donc, on pourrait reprendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, la conception ordinaire du temps dans sa rapidité, dans son calcul, dans la manière dont on est prisonnier de ce temps faux qui fait que quelques secondes d'attente nous semblent insupportables, on ne supporte pas l'ennui, donc on est en train de se priver de la vie. Là, le deuxième point, c'est cette conception de l'individu n'étant pas vraie nous conduit à une souffrance profonde parce que la vérité, c'est que nous sommes des êtres relationnels, fondamentalement relationnels. L'enfant naît dès qu'il naît, il est en relation immédiate. Je parle souvent de ça parce que je trouve ça extraordinaire. C'est dès les premières heures de naissance de l'enfant, il est à même de reconnaître sa mère et de tourner sa tête vers sa mère. Donc, c'est quelque chose que nous ne sommes pas des individus qui avons à faire un effort pour nous ouvrir à l'altérité. C'est tout le discours actuel. On a une identité. Alors voilà, on renforce notre identité. On a toute une psychologie de l'identité. il faut développer son identité. Ça, c'est toute l'idée actuelle du développement personnel. C'est juste qu'il faut développer moi et tout ça et repose sur un malentendu abyssal. C'est que c'est tout à fait secondaire. secondaire. C'est tout à fait secondaire. Nous n'avons pas une identité figée. C'est pas qu'on n'a pas... Je ne dis pas du tout qu'on n'a pas une singularité. On est bien sûr tout à fait singulier. Mon jeune ami qui a un petit chien, son petit chien, il a tout à fait un caractère. Mais il n'a pas une identité auxquelles il se réfère en permanence pour dire voilà ce que je suis, voilà comment je me définis et j'essaye de faire un effort pour m'ouvrir aux autres. Il est par nature ajusté à l'environnement dans lequel il est. et nous sommes sans cesse ajustés à l'environnement dans lequel nous sommes. Nous entrons, vous entrez dans la pièce, vous êtes tout de suite ajustés à la température, à l'environnement, à la qualité émotionnelle. C'est premier. Ce n'est pas du tout secondaire. Donc là, il y a quelque chose comme un immense malentendu qui fait qu'on ne peut être que découragé. Comment on peut ne pas être découragé de ce poids extrême qu'on a d'avoir une identité, d'être enfermé dans notre identité, de devoir défendre notre identité, de devoir cerner notre identité ? Notre identité, si vous voulez, c'est penser que ce que nous sommes peut se résumer à... Enfin, c'est comme si... Je donne souvent cet exemple-là. C'est comme si j'ouvre un tiroir et je décris dans le tiroir. Alors oui, il y a une gomme, il y a deux stylos, il y a un tube de vitamine C. Et donc, moi, c'est pareil. j'ouvre le tiroir et je suis timide et je suis comme ceci et je suis comme cela. Et on se définit comme si on avait une identité. Et c'est horrible parce qu'en fait, ce n'est pas du tout vrai. Chaque fois qu'on se définit, on ne fait que restreindre. On a un caractère, je n'ai pas parlé de ça, ça serait trop long, mais on a bien sûr un caractère, mais qui est forgé par le temps qu'on développe, qui se construit, qui se déploie. on a bien sûr des caractéristiques, mais pas une sorte d'identité figée, fermée, qu'on doit défendre. Et ce qui est important, ce qui amène le déploiement, la liberté, la croissance, c'est d'être à nouveau en symbiose avec le contexte dans lequel nous sommes. Et de plus se sentir séparés, la séparation, l'isolement, est absolument... C'est paniquant. Et c'est pourquoi les gens sont paniqués. On est paniqués. Il y a une panique du découragement parce que tout le monde, à partir de l'identité, se sent en faute. À partir de l'identité, on est toujours en faute puisque c'est jamais assez défini. C'est jamais... Je peux le redire autrement. Comme en réalité, nous n'avons pas d'identité fixe, tous les efforts pour avoir une identité fixe ne fonctionnent pas et donc nous sommes tout à fait frustrés. Et c'est ça que vous faites « Qu'est-ce que je suis ? » « Qui je suis ? » Mais au fond, personne ne peut vous dire « Qui je suis ? » La question est une énigme pour chacun d'entre nous. Et la théorie du bourgeon, c'est « Qui je suis ? » ne peut rester couverture. C'est un questionnement. C'est un questionnement formidable. Se demander « Qui je suis ? » c'est très important. Mais heureusement qu'on ne fige pas la chose dans une détermination. Quand on dit à un enfant tué comme ça, c'est absolument affreux. On fige quelque chose. Des fois, j'aime bien dire qu'il y a des moments où on est timide. Mais dans d'autres situations, on n'est pas du tout timide. Personne n'est timide 100% du temps, tout le temps, avec tout le monde. Donc en fait, tout dépend de qui, de où, de comment. nous sommes entièrement nous sommes entièrement tissés par le contexte. Et quand nous nous figeons, nous coupons le contexte. Et c'est ça qui crée le découragement, la panique. troisième grande proposition à partir de la théorie du bourgeon, c'est de revenir à ce que ça veut dire qu'être authentique. Parce que si on n'a pas d'identité, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être authentique. Et justement, l'inauthenticité, c'est de construire une identité. L'authenticité, c'est pas, je ne suis pas authentique comme une sorte de détermination figée, mais je suis authentique par la manière dont j'ai cœur à ma tâche. C'est le sérieux. C'est ça que j'ai mis au début du livre. J'ai mis une citation. « Appliquez-vous avec tout le soin possible à la garde de votre cœur parce qu'il est la source de la vie. » Ça, c'est le roi Salomon. « Appliquez-vous avec tout le soin possible à la garde de votre cœur parce qu'il est la source de la vie. » Ça, ça dit beaucoup de... C'est une bonne manière de résumer ce que je cherche à dire puisque, vous voyez, c'est pas « Appliquez-vous avec tout le soin possible. » Donc, notre tâche pour être authentique, c'est le soin possible que je mets à être. Donc, c'est pas une détermination figée, c'est juste le soin que j'ai à mettre à la garde de votre cœur et la garde de mon cœur qui est la source de la vie. Donc, c'est pas quelque chose que je peux posséder, c'est quelque chose à quoi je m'ouvre. Mon être, c'est pas quelque chose que je possède, c'est quelque chose à laquelle je m'ouvre. ça a l'air un peu philosophique, mais c'est très simple. Quand on demande à un enfant, un adolescent, « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? » comme si c'était déjà déterminé en lui, nous sommes en train d'oublier qu'on devient soi-même en entrant dans le monde, en prenant garde de ce qui nous habite, que personne n'ait... La vie n'est pas l'accomplissement d'un projet qui serait déjà déterminé. Il n'y a pas un projet de vie, malgré ce qui est un peu à la mode aujourd'hui, il n'y a pas un projet de vie qui est déjà dessiné pour nous, et nous serions juste les laborantins qui devons réaliser ce projet qui nous serait écrit d'avance. La vie humaine implique l'élaboration de prendre au sérieux notre tâche qui est d'exister. Et exister pour un être humain, c'est une tâche. Et être authentique, c'est prendre cette tâche qui est celle d'exister au sérieux. Et être inauthentique, c'est se défausser de cette responsabilité. Et dans le livre, je pars ici d'une analyse que fait Kierkegaard sur l'angoisse. Kierkegaard, c'est un philosophe du XIXe siècle, complètement extraordinaire, et qui dit, qui montre que l'angoisse est l'expérience de la liberté humaine. Heureusement, vous êtes assis, j'espère que même ceux qui nous regardent sont assis, ne partaient pas. C'est un peu... Mais l'angoisse qui veut dire, c'est pas l'angoisse pathologique, mais c'est juste qu'être un être humain, c'est avoir... Un être humain qui veut être authentique, c'est un être humain qui assume l'angoisse d'avoir à accomplir sa tâche. Et être humain, c'est ne jamais être sûr, puisqu'on ne peut pas être dans le contrôle mathématique de ce qu'il fait, et d'être donc requis par l'angoisse. Est-ce que ce que je fais, je le fais ? Avec le risque que ce que je fais ne soit pas assez bien fait ou que ce que je fais n'est pas ce que j'ai à faire ? Et tout le monde, tous les jours, est confronté à ce dilemme. Est-ce que ce que je fais, c'est ce que j'ai à faire ? Est-ce que je fais ce que j'ai à faire ? Est-ce que je fais ce que je ne fais pas ce que je n'ai pas à faire ? Et ça, Kierkegaard montre que là, il y a une forme d'angoisse et que cette angoisse, elle est saine. C'est l'épreuve de ma liberté. Et dans le livre, j'explique, le carré n'a pas d'angoisse, parce que pour être carré, le carré n'a rien à faire. Il est carré tout le temps. Tandis que nous, pour être celui qu'on est, eh bien, il faut y mettre du nôtre. Et être authentique, c'est savoir que nous avons à mettre du nôtre pour nous accomplir. Donc voilà, c'est assumer l'angoisse comme rapport à la liberté, se nourrir, faire attention à soi, déployer la vie en nous. Tout ça, c'est des formulations qui disent le même geste. Comment je nourris la vie en moi ? Comment je déploie ce que je suis ? Comment j'ai à répondre à quelque chose ? Voilà ce qui me semble essentiel. Quatrième proposition, c'est que la profondeur de la vie, la profondeur de ce déploiement de la vie que manifeste l'image du bourgeon est aussi obscurcie par les concepts. Le rapport que nous avons à des concepts, c'est-à-dire qu'on est dans des représentations, on est dans un langage déjà tout fait, le langage peut être créateur ou le langage peut être usé. C'est-à-dire qu'il y a un langage vivant et il y a un langage où on répète tout le temps la même chose. Voilà. Alors par exemple, la profondeur de la vie est restreinte quand on dit des choses complètement convenues. voilà, on est pour la paix et contre la guerre, on est pour l'amour et contre la haine, il faut se détendre pour être bien, il faut développer l'estime de soi-même pour se sentir mieux. Tout ce discours, c'est pas si... La question, c'est pas est-ce qu'il est vrai ou pas vrai, c'est est-ce qu'il est en rapport à la profondeur de l'existence humaine. Et ce qu'on a besoin tous, c'est de retrouver un peu de profondeur. On est découragé. Souvent, c'est là qu'il se passe, vous éluvez la radio ou la télé, vous êtes découragé parce que rien n'est dit, rien ne vous parle. Ça parle absolument pas. Ça parle à personne. En plus, aujourd'hui, tout est fait par... Toute parole est déjà formatée par avance avec des experts en communication qui veulent... Donc tout est... c'est absolument... C'est angoissant. Donc il faut... Enfin il faut... C'est pas si mal dit, mais... Revenir à la chair de la vie, c'est aller au-delà de cette superficialité. Superficialité du sentiment, superficialité des idées, superficialité des mots et qui a une profondeur du réel et qui revient là à déployer la sensibilité à la vie. Il y a une invitation à entrer dans la sensibilité, dans la profondeur de l'expérience, de sortir de ce qui est convenu. Plus c'est convenu, plus la vie est restreinte. La vie est surprenante. Tu vois, si vous regardez un bourgeon, c'est complètement surprenant parce que vous le regardez, il se passe rien et puis d'un seul coup, pouf ! Et c'est pas du tout logique. On peut pas savoir à l'avance. Il y a comme un rythme qui nous échappe. Et la vie, c'est de cet ordre-là. Il y a quelque chose... Il y a une profondeur du réel, il y a une profondeur des détails négligés de la vie, il y a des choses toutes simples qu'on ne voit plus. Et là, il y a quelque chose à essayer de retrouver. Donc ça, c'est le quatrième point qui me semble central. Je vais vous passer le cinquième point et on va aller au sixième point. Comme ça, après, on pourra avoir une discussion. C'est revenir au sens véritable de l'action. Donc on va dire le cinquième point. Le cinquième point, c'est l'action véritable. C'est-à-dire nous sommes trompés par l'idée que j'agis par ma volonté. Ça, c'est vraiment un piège qui nous décourage parce que nous sommes tellement pris que si je ne réussis pas à être lisse, parfait, efficace, rentable, bien noté, c'est qu'au fond, je manque de volonté. et c'est complètement illusoire parce que la vie n'est pas une décision volontaire que je prends et que je dois effectuer comme si j'étais juste l'esclave de la décision volontaire. La vie ne pose pas comme ça. Je veux et après, je ne fais qu'obéir au moment où j'ai voulu. Donc là, il y a quelque chose de l'action qui est complètement perdu. En réalité, il n'y a plus d'action. C'est un peu le paradoxe que j'essaye de développer. Nous vivons un monde où paradoxalement, nous agissons très peu. nous accomplissons des tâches, mais on croit, par exemple, que je suis sur un bateau et il y a du vent. Je dois contrôler le vent et je dois contrôler le bateau, que c'est ça être libre, que c'est ça la volonté. En fait, ce n'est pas du tout vrai. Je suis libre si je suis en bateau, si j'obéis au vent. Je sais que c'est un peu humiliant par rapport au délire dans lequel nous sommes, mais c'est beaucoup moins décourageant parce que si vous voulez contrôler le vent, vous allez être découragé parce que ça marche absolument. Vous n'avez aucune chance. Tandis que si vous comprenez qu'il faut écouter le vent et que c'est ça être libre, vous comprenez que entrer en rapport au réel, que l'action, c'est entrer en rapport au réel, que l'action nous fait rentrer dans le réel, que... Et que là, quand on comprend ça, on est libéré de tout ce qu'on raconte puisqu'aujourd'hui, on raconte... Il y a d'un côté la volonté et de l'autre le lâcher prise. Et ça, j'essaie d'expliquer depuis longtemps que c'est complètement... En fait, les deux options n'ont aucun intérêt parce que là, si je vous parle par volonté, je ne vais plus être à l'écoute de rien du tout. Mais si je lâche prise, je ne vais pas réussir à vous parler non plus. Donc il faut que je sois résolu. Il faut que je sois... Oui, il faut que je sois résolu. Il y a une résolution qui est absolument fondamentale qui est être ouvert de manière vraiment... Être ouvert à ce qui est de la manière la plus éminente. C'est ça, être résolu. Je suis résolu à vous parler, c'est-à-dire je suis ouvert à ce qui est à dire, ouvert à ce que je peux faire, ouvert à la situation et c'est répondre à la situation qui est la résolution. Ce n'est pas une décision unilatérale de mon côté qui est sans égard à la réalité. Alors c'est ça qu'on a l'impression que la volonté se réduit dans ma tête. Mais comme si vous avez suivi depuis le début, comme on pense que le temps, c'est ce qui est gérable, qu'on pense que l'individu, que l'être humain est un individu figé sur lui-même et fermé sur lui-même, on pense évidemment que la manière d'agir, c'est décider à l'intérieur de soi, par soi-même, ce qu'on doit faire. Évidemment, on comprend la maladie du découragement qui est vraiment... Est-ce que je pousse ou est-ce que je lâche prise ? Ben non. Là, il n'y a aucun rapport à rien. Le rapport à la vie, c'est un rapport à la résolution qui est un rapport au désir profond qui m'habite. Le désir profond qui m'habite est ouverture qui me questionne. Mon désir, je ne le connais jamais. Le propre du désir, c'est qu'on ne le connaît jamais. On est toujours surpris de ce qu'on désire. C'est-à-dire qu'il faut écouter son désir puisqu'on ne le sait pas. Notre désir, nous ne le décidons pas et notre désir, nous ne le connaissons jamais. Notre désir ne cesse de nous surprendre. Pour tout. Le désir amoureux, mais le désir de ce qu'on a envie de manger. On ne peut pas savoir à l'avance ce qu'on va avoir envie. On ne peut pas savoir ce qui va nous toucher. On ne peut pas savoir... Et donc, être un être humain, c'est être en rapport au désir qui ne peut s'ouvrir qu'en se libérant de ce délire autour de la volonté et du lâcher-prise. Découvrir cette autre modalité qui est la modalité de croissance du bourgeon qui est la vie même. Dernier point, sixième point, ce serait de repenser... Comment la théorie du bourgeon nous permet peut-être de repenser l'amour ? Penser que l'amour, ce n'est pas une performance du sujet. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. L'amour, c'est une performance du sujet. Est-ce que je suis capable d'aimer ? Non, je ne suis pas capable d'aimer. Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mon capital d'amour en moi ? Comment faire pour que je ressente que j'ai un partenaire qui me donne ce que j'attends de ce que je dois recevoir comme amour ? Parce que j'ai le droit en tant qu'identité à recevoir tant et tant d'amour qui pour moi signifie ceci et cela. Vous voyez, l'enfermement, mais c'est... L'amour, c'est une modalité même de la vie. L'amour, ce n'est pas une performance du sujet. L'amour, c'est ce qui meut le ciel et les autres étoiles, comme disait Dante. C'est ce qui anime le réel. Aimer, voilà, c'est écouter, s'ajuster, s'émerveiller, se dévoiler, être dévoilé. Et ce n'est évidemment pas un truc que je sens ou que je ne sens pas. J'ai fait un cours sur le couple il n'y a pas longtemps. L'idée est complètement terrible. Les gens pensent que l'amour se mesure à l'intensité de ce que je ressens. En fait, ce qu'on ressent n'est le gage de rien du tout parce que ce n'est pas ce que je ressens. Les gens disent, oui, je te quitte parce que je ne suis plus amoureux. Mais l'amour n'est pas un sentiment parce que dans l'amour, il y a un moment où je sens, des moments où je ne sens pas, des moments... L'amour est quelque chose de plus grand, de plus vaste, de plus ouvert, de plus mystérieux que simplement ce que je sens ou ce que je ne sens pas. C'est ce qui ouvre, ce qui me fait être, ce qui me fait découvrir celui que je suis comme celui que je suis. Dans l'amour, en étant aimé, j'adviens à celui que je suis. Je ne suis pas d'abord. Comme on pense tout à partir de l'identité, c'est une performance de l'identité, mais en fait, ce n'est pas du tout vrai. Quand je suis avec quelqu'un qui m'aime, un ami, n'importe quelle modalité d'amour, je me découvre à moi-même. C'est l'amour qui me fait être. Encore une fois, c'est un signe de plus que nous sommes des êtres relationnels. Le bourgeon ne se développe pas tout seul. Il se développe avec son ami l'eau, son ami la terre, son ami les insectes. Et notre rapport à l'autre, c'est que je suis... Aimer quelqu'un, c'est aimer ce qui est en lui, ce qui est en lui, c'est aimer ce qui est en lui et auquel je n'ai pas accès. parce qu'au fond, ni lui ni moi n'avons accès à ce que je suis et donc je n'ai pas accès à ce qui est l'autre. Donc la question de l'amour, ce n'est pas la question de tout partager, c'est qu'il y a de l'impartageable. et c'est parce qu'il y a de l'impartageable qu'on peut se lier les uns aux autres. L'autre ne peut pas me sauver, mais avec moi, habiter quelque part, habiter le monde. Et sa présence me fait voir qu'il y a d'autres mondes possibles, qu'il y a d'autres horizons que le mien possible. Et c'est ça, le miracle de l'amour, c'est sentir cette surprise-là nouvelle. Donc voilà six points qui me semblent présenter un peu le sens de ce que j'ai fait dans le livre. Le livre ne parle pas du tout de ces points comme ça. Le livre présente cinq étapes de l'enfermement à l'ouverture avec beaucoup d'exercices. Mais je trouvais que comme première présentation, ça donnait un peu le sens de ce que c'est la théologie du bourgeon. Et nous aurons d'autres soirées où j'irai plus en détail sur beaucoup d'éléments. Qu'est-ce que c'est le découragement ? Comment surmonter le découragement ? Et nous verrons beaucoup d'autres choses aussi. Si vous avez des questions, des remarques, vous êtes bienvenus. si vous pouvez juste donner votre prénom quand vous posez. Bonsoir. Moi, c'est Benoît. En fait, ma question, c'était par rapport à l'angoisse. Comment on peut faire que cette angoisse ce soit une angoisse saine ? Par exemple, des fois, souvent, je me fais un peu enfermer dans cette angoisse et notamment par le choix des possibles qu'il y a devant moi. Et dès que je plonge un peu dans quelque chose, j'ai un peu cette angoisse, ce questionnement dont tu parlais qui revient, mais qui... Là, c'est une angoisse. L'angoisse dont tu parles, c'est l'angoisse de vouloir se regarder soi-même pour être sûr que ce qu'on fait est juste. Donc, on est coupé de la vie et du contexte. Donc, la manière de faire, c'est revenir à la situation. Là, c'est comment moi, je dois pouvoir choisir ? Et c'est comme pour conduire le bateau dans la... C'est pas... Si moi, je dois choisir, là, c'est pas du tout l'angoisse saine de Kierkegaard. Là, c'est juste l'angoisse nécrosante. Et donc, il faut sortir de cet enfermement moi, moi-même, qu'est-ce que je dois faire ? Et à partir de moi, moi-même, qu'est-ce que je dois faire ? Là, il n'y a que l'angoisse nécrosante. Il n'y a aucune possibilité d'en sortir. Et tout le discours actuel, disons de... Appelons-le aujourd'hui de développement personnel, souvent j'appelle ça de la psychologie, ne fait que renforcer le problème. Puisque le problème, il est le contraire de ce qu'on croit. c'est pas une performance du moi qui fait défaut. C'est l'idée que prendre un choix vient d'une performance du moi. Et il faut choisir à partir de ce qui s'appelle, à partir d'une écoute plus grande du réel. C'est en écoutant, en se mettant à l'unisson du réel, en entrant dans la vie, que les choses peuvent se faire. Mais nous sommes coupés. Mais c'est très frappant. Ta question est fondamentale. La théorie du bourgeon, c'est de dire, voilà, nous sommes coupés. Nous nous coupons, nous nous enfermons en nous-mêmes et nous voulons régler nos problèmes en nous enfermant en nous-mêmes. Mais nous ne sommes pas. C'est pas vrai. Ça n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on décide. Ce n'est pas comme ça qu'on est libre. Ce n'est pas comme ça qu'on est constitué. Donc on repose sur un malaise. Heureusement qu'on est angoissé. Cette angoisse nécrosante nous dit, mais ça ne marche pas du tout comme ça. Il faut revenir dans la vie. L'angoisse nécrosante se dit, mais là, tu n'es pas dans la vie. Tandis que l'angoisse de Kierkegaard, elle dit, tu es dans la vie. C'est juste pour te mettre à l'unisson de ta liberté. Merci. Bonjour, Virginie. Moi, c'était sur la question, la notion du temps. Moi, je n'ai pas bien compris la façon de théoriser le temps, mais de manière pragmatique et dans la réalité, le rapport qu'on a au temps, il est réel. Je veux dire par là qu'il avance en fait. Je ne sais pas si c'est très clair ma question, mais on ne peut pas complètement se détacher du temps. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça que vous l'avez présenté, mais l'une des problématiques, je trouve, c'est que ce temps, il avance en réalité. Et on ne peut pas s'en défaire. Ça se voit sur les... Là, on parle de vieillesse, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que les journées se déroulent, le temps avance. Enfin, je... Est-ce que c'est d'abord... Je n'aimerais pas. J'aimerais que ce soit faux, mais malheureusement... Mais ce n'est pas si vrai. C'est-à-dire, oui, il y a une expérience de la finitude. C'est-à-dire que oui, une journée, ce n'est pas infini. Il y a une finitude. Mais est-ce que ça veut dire, comme vous le dites, que le temps passe ? Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait vrai. Je pense qu'en réalité, si j'ose, c'est très théorique. Je pense que ça ne dit pas du tout notre expérience. Je vais vous donner un exemple parce que c'est mon exemple préféré. Je l'ai dit souvent, mais une fois, j'ai participé à l'émission « Les petits bateaux » sur France Inter. Il y a un enfant qui a posé la question qui était beaucoup plus... Voilà. Lui, il est un peu plus dans le réel. Il a dit « Pourquoi quand je joue, le temps passe lentement et quand je suis à l'école... » Non. « Pourquoi quand je joue, le temps passe vite et quand je suis à l'école, le temps passe lentement ? » Ben oui, lui, il a raison. Je suis désolé, mais il a beaucoup plus raison que vous. Ce que vous dites est très intellectuel. lui, il a raison. C'est ça, la vérité du temps. C'est que le temps, des fois, ça passe vite. Des fois, ça passe pas vite. Et ce n'est pas vrai que le temps passe, comme vous dites. Ça, c'est qu'on a un rapport complètement extérieur. Et nous vivons, comme ce que vous dites et tout à fait juste, nous vivons complètement coupés de l'expérience humaine. Nous vivons tous dans un monde complètement abstrait. Le temps passe. Voilà. Le temps passe. Et ça, c'est pas du tout... Ça n'est pas du tout l'expérience qu'on a vécue aujourd'hui. Chacun d'entre nous. Il y a des moments où le temps passe. Il y a des moments où il ne passe pas. Il y a des moments où ça passe trop vite. Il y a des moments où ça passe pas assez vite. Il y a des moments où on est hors temps. C'est infiniment beaucoup plus fluide. Mais nous vivons dans notre tête et nous ne voyons rien de ce qui se passe. Et nous disons, à la fin de la journée, le temps est passé trop vite. Et c'est atroce. Et c'est ça qui nous tue. C'est pas le réel qui nous tue. C'est la conception complètement délirante que nous avons sur le réel. Donc nous sommes coupés de ce qui se passe. Nous sommes coupés de tout. Nous sommes coupés de la vie. Nous sommes coupés de nous-mêmes. Et le temps... Donc on est complètement... Du coup, comme on n'est pas en rapport au temps, on est pied... Alors évidemment, c'est ça l'expérience. On est pied et main lié à un temps abstrait. Et c'est une souffrance énorme, évidemment. Ah, mais j'ai le temps de rien faire. Tout ça est complètement abstrait, en réalité. Cet enfant avait complètement raison. Je suis à l'école. Le temps passe lentement. Et pourquoi, quand je joue, le temps passe si vite ? Ça, c'est tellement vrai. Et le temps est là que de temps en temps. Parce qu'il y a des tas mamans, on n'est pas là. Donc il n'y a pas de temps. On est complètement absent. Que le temps présent... C'est vraiment tout simple. Le temps, c'est le présent. Le présent, ce n'est pas par hasard. C'est comme un cadeau. Le présent, c'est quelque chose qui se donne. Donc on est dans le temps quand on est vivant. Quand on n'est pas vivant, on n'est pas dans le temps. Mais c'est formidable, votre question, parce qu'elle fait apparaître... On a tous un sentiment que la philosophie, c'est abstrait. Et les philosophes disent « Nous vivons dans l'abstraction. Il est temps de sortir de l'abstraction et de revenir au réel. » Et moi, je trouve que c'est... C'est pour ça que la philosophie me... Je trouve qu'une fois que j'ai compris que le temps, c'est l'attente, c'est l'écoute, c'est la patience, c'est l'ennui, ben moi, c'est un soulagement infini. Et une fois que je comprends que la conception de l'individu fermé sur lui-même est une souffrance et que ça n'est pas vrai que je suis un être relationnel et qu'il faut s'ouvrir à ça, c'est une libération infinie. Quand je comprends que l'amour, ce n'est pas une performance ou un sentiment, c'est la modalité même de l'existence, c'est un soulagement. Mais je comprends, à chaque fois, on pourrait faire le même reproche, mais ça semble un peu abstrait tout ça. Mais c'est nous qui sommes abstraits, c'est nous qui sommes coupés de la vie. Et le signe de ce que je dis, c'est que nous sommes dans une impasse collective. C'est-à-dire l'explosion de la souffrance, des burn-out, de la dépression, du taux de suicide, de ce que les gens appellent la charge mentale, du stress, est absolument le signe que ce que je dis est juste. Nous sommes en train, collectivement, de vivre dans un régime qui nous emmène droit au gouffre. Ce n'est pas vivable, ce n'est pas vrai, ce n'est pas tenable. Donc ce n'est pas que je veux essayer... Quand je parle du temps, ce n'est pas pour essayer d'avoir une idée contre une autre. C'est d'essayer de montrer que la conception que nous avons nous prive de la vie, nous éteint, nous défait, nous frustre, nous panique, nous fige, et qu'il faut redevenir vivant. Et ce garçon, il est vivant. Son rapport au temps, il est vivant. Donc je dirais, au fond, pour répondre à la question d'une autre manière, on s'en fout qui... si ce que vous dites du temps est vrai ou pas, ou si c'est ce que dit le garçon qui est vrai ou pas. Mais je dirais, est-ce que vous serez heureuse avec cette conception du temps, ou est-ce que vous serez heureuse avec la conception de l'enfant ? Moi, je peux dire, l'enfant, il a tout pour être heureux. Sa conception du temps lui permet d'être heureux. La conception du temps comme juste quelque chose qui passe, ça nous panique. On peut juste être dans la panique. Donc ça ne peut pas être vrai. L'être humain n'est pas condamné à paniquer et être épuisé. Donc je dirais que tout ce que je dis est purement, je ne sais pas comment dire, stratégique pour essayer de nous en sortir, de la situation qui est invivable. Et ce n'est pas seulement les êtres humains qui sont en burn-out. C'est la Terre entière qui est en burn-out aujourd'hui, dans cette obsession de calculabilité qui n'a plus aucun rapport avec la vie. Merci. Il y a une question. Il y a des questions aussi, Alexandre ? Peut-être que tu peux poser une question ? Alors je ne retrouve plus le commentaire exact, mais quelqu'un demandait si le fait de trouver la confiance, ça ne mettait pas fin à l'angoisse. qu'il n'y a jamais... Ça, c'est ma grande idée, qu'il faut absolument que je dise qu'il n'y ait pas possible de mettre fin à l'angoisse. Et je peux prolonger encore. L'éveil n'existe pas. C'est absolument tout ça. Ça n'a pas de sens. Il est absolument, mais fondamental, la sérénité, comme on l'entend, ça n'existe pas. Et c'est très, très important que tout le monde l'entende parce que sinon, on se sent mal. Parce qu'on dit, mon Dieu, mais je ne suis pas éveillé ou mon Dieu, je manque de confiance en moi. Mais ce n'est pas vrai. Quand vous rencontrez quelqu'un dont vous êtes amoureux, vous tremblez. et vous avez à prendre la parole en public, vous avez peur, vous avez quelque chose d'important à faire, vous vous demandez si c'est bien ou pas. C'est fondamentalement sain. Et je vais faire un cours bientôt sur la confiance. J'essaierai de montrer ce que c'est la confiance. Qu'est-ce que c'est avoir confiance ? Avoir confiance, c'est être prêt à faire face à cette expérience-là. Mais c'est affreux comme on culpabilise tout le monde. Moi, je peux vous culpabiliser. Moi, je peux jouer les rôles des gourous et devenir milliardaires et vous culpabilisez tous. Je vous dis, il faut atteindre l'éveil, il faut être dans le détachement. Si vous êtes angoissé, c'est que vous avez un problème d'égo. Alors vous dites, ah oui, merde, moi j'ai un problème d'angoisse. Ah ben oui, j'ai un problème d'égo. Alors là, il faut faire un stage pour me libérer de mon problème d'égo. Je suis vraiment nul de chez nul. Ça, c'est vraiment le... Il faut vraiment montrer à quel point c'est une supercherie radicale. Un être humain est un être humain. Être un être humain, c'est un travail et être humain, il y a des fois où on a peur, il y a des fois où on a du chagrin, il y a des fois où c'est difficile, il y a des fois où on n'en peut plus. C'est ça. Et embrasser ça, c'est ça être vivant. Et c'est un incroyable... C'est une incroyable souffrance qu'on inflige aux gens au nom de cet idéal. Alors vous savez, ça va être la sérénité du management ou l'éveil pour ceux qui s'intéressent à la spiritualité. Mais c'est la même imposture qu'il y a partout. Ça n'existe pas. Un être humain est un être humain qui est marqué par les épreuves et qui essaye de se débrouiller avec ça, avec plus ou moins de grâce, de profondeur, de légèreté. Et là, il est très important de se libérer de cela. Avoir confiance en soi, c'est ne pas être terrorisé devant l'épreuve et devant l'échec pour pouvoir continuer de se déployer. Ce n'est pas n'être atteint par rien. Un être humain, il est atteint. C'est absolument... Mais après, bien sûr, on peut travailler à être atteint sans perdre le Nord, sans perdre pied. Ça, c'est tout à fait possible. On peut apprendre à ne pas perdre pied, mais certainement pas à ne pas être atteint par le monde. Et ce serait... Le projet qu'on présente aux gens est un projet, mais atroce. C'est évident que là, ce qui se passe dans le monde ne peut que nous désespérer, nous mettre en colère, nous attrister. Et c'est absolument ça. La question, c'est comment ça ne nous détruit pas, comment on en fait quelque chose, comment on continue quand même à tenir sur ses deux pieds, mais pas tomber dans cette sorte d'indifférence désincarnée. Il y a une autre question ? Donc il y avait une question... Ça marche, hein ? OK. Déjà, merci beaucoup Fabrice pour cet enseignement. Moi, ça me parle bien. Et moi, je me questionnais effectivement sur la notion d'ennui. Tu disais que le temps, c'est l'ennui, c'est... C'est pas seulement, c'est l'ennui, l'attente, la rencontre, l'écoute, le déploiement, la métamorphose, la rapidité, enfin tout. C'est pas unilatéral. Oui. En fait, ce qui me questionnait, c'est plus ta remarque sur l'enfant. Parce que, tu vois, moi, quand j'observe les enfants, c'est vrai que je vois beaucoup d'agitation, d'impatience. et quand je repense à mon enfance, je pense que je supportais pas... Je sais pas si je vivais bien l'ennui. Je me demande si... Comment ? Être en rapport au temps, c'est apprécier l'ennui quand on est enfant ? Non, je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Ce qui m'intéressait dans l'enfant, c'est juste qu'il a la remarque d'une grande simplicité, que des fois, le temps passe vite, que c'est un rapport réel. L'ennui... Enfin, c'est en train d'être menacé aujourd'hui dans l'enfant. Mais autrefois, l'enfant, c'est attendre. Il peut jouer pendant des heures sur quelque chose. Donc c'est ce rapport-là au temps qui est intéressant chez l'enfant. Comment ? Mais là, c'est de moins en moins le cas. C'est des problèmes majeurs. Les études montrent que pour la première fois, depuis qu'on a des études, mais peut-être la première fois dans l'histoire de l'humanité, les enfants jouent de moins en moins. Ce qui a des conséquences sur leur développement, mais effrayantes. Et d'autres choses qu'on voit, c'est que les enfants sont de moins en moins dehors et courent de moins en moins, montent de moins en moins aux arbres, vont de moins en moins dans la boue et donc entrent de moins en moins en rapport à leur corps. Ce qui a des conséquences, absolument, mais c'est saisissant de voir ça. Parce qu'on a de plus en plus peur en étant de plus en plus dans le contrôle. Donc on préfère que les enfants soient à la maison avec leur tablette que prendre le risque qu'ils tombent, qu'ils se font mal, qu'ils jouent dehors. Mais ça, c'est très, très ennuyeux pour leur développement. Donc la théorie du bourgeon pour l'enfance, ça veut dire qu'un enfant, il faut qu'il soit un enfant. Moi, je dirais, c'est surtout ça. Il faut que l'enfant soit un enfant. Et un enfant, être un enfant, c'est jouer. Moi, je me souviens que je jouais dans ma chambre, je ne sais pas avec quoi, avec un peu de papier, des petits trucs pendant des heures. Et je me souviens le jour où j'ai cessé d'être enfant et ça a cessé d'avoir du sens. Et j'en ai encore l'incompréhension. Comment c'est possible que l'enfance... Je me souviens être enfant et jouer et me dire c'est extraordinaire, je peux encore jouer, ça va me passer. J'avais compris que ça allait passer et je me souviens le jour où ça a été fini. C'est tout à fait énigmatique. Je change complètement de sujet. On parle très rarement de l'enfance. Mais il y a un film qui est, à mon avis, le plus beau film qu'on a fait sur l'enfance qui est la trilogie d'Apoux de Sajalitrait qui est en train de jouer en ce moment à Paris. si vous pouvez le voir, c'est, je pense, le meilleur film que j'ai vu de ma vie sur l'enfance. Donc c'est trois épisodes. On voit l'enfant qui grandit et on voit que quand il est enfant, il est là et il n'est pas tout à fait là. Il est dans un autre monde qui est le monde de l'enfance. Et je trouve que Sajalitrait a réussi comme personne à montrer cette énigme-là de la vie. Il faut que les enfants soient des enfants. C'est la meilleure chose qui peut arriver pour un enfant. Donc l'ennui, c'est plutôt une question d'adulte. C'est-à-dire que nous sommes devenus intolérants à l'ennui. Notre rapport au temps est devenu tellement obsédé par la performance, qui n'est pas le cas de l'enfant, que nous ne supportons plus l'ennui. Et c'est ça qui fait la rapidité, cette sorte d'accélération du temps. Et c'est ça toute l'économie de l'attention. J'ai fait aujourd'hui un dialogue qu'on va poster bientôt avec un des spécialistes qui travaillent sur cette nouvelle économie. Et il m'expliquait très bien, vous le verrez si vous regardez le dialogue, qu'il expliquait très bien que le problème, ce n'est pas Internet et tout ça, c'est que tout est pris dans la logique du calcul en vue d'une rentabilisation maximum. Et donc, on nous entraîne à ne plus supporter l'attente et à ne plus supporter l'ennui. Donc ça, c'est très important de voir que nous sommes des êtres humains qui perdons notre capacité d'attention, qu'on nous vole notre attention. Il y a une économie de l'attention et on nous vole notre attention parce que le temps que nous passons sur nos écrans rapporte de l'argent. Donc il faut qu'on nous vole notre temps. Et donc, on travaille avec des neuroscientifiques, ceux qui possèdent les grandes structures d'Internet, travaillent avec des spécialistes en neurosciences pour capter notre attention. Et c'est... Moi, j'ai appris plein de choses. C'est stupéfiant, la compréhension du cerveau humain. c'est tout à fait frappant comment nous ne voulons pas comprendre. Nous vivons dans un temps où nous croyons dans l'illusion que nous avons d'une illusion complètement naïve de la liberté. Nous ne nous rendons pas compte du changement de civilisation qui se manifeste par cette calculabilité au nom de la rentabilité qui est en train de transformer nos comportements. et donc nous rend absolument... nous rend intolérants à l'ennui. Et donc, là, c'est une souffrance énorme. C'est toute l'addiction que nous avons pour des raisons qui sont beaucoup plus complexes qu'on ne le croit, qui reposent sur une compréhension extrêmement fine de notre cerveau humain qui nous... Le mot n'existe pas. Il y a le mot déshumanisé, il n'y a pas le mot dévivifié. Déviifié. Parce que pas vivif, c'est pas vif, c'est vie. Et là, il faudrait montrer comment la culture qui nous vole l'attention nous vole notre vie. Et c'est ça, au fond, que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est d'essayer de montrer ce qu'est la vie. Et la vie, ça a à voir avec la possibilité de s'ennuyer. C'est pas qu'il faut s'ennuyer, mais on n'est pas vivant si on n'est pas prêt à s'ennuyer à un moment. Par exemple, parler à quelqu'un, quand on parle à quelqu'un, il y a un moment, on ne sait pas ce qu'il va dire, il faut attendre. Donc, il faut s'ennuyer quelques secondes. Et si je ne veux pas m'ennuyer, je ne peux plus écouter. Et c'est important de savoir écouter. Mais voilà qu'il y a de moins en moins... Qu'est-ce que ça veut dire, l'écoute ? Voilà, disons, ce que j'essaye de montrer. On va te donner le micro. Bonsoir, Fabrice. Merci pour cet enseignement. J'avais une petite remarque. Tout à l'heure, on parlait de l'opposition entre contrôle et lâcher prise. et je me suis souvenu d'un dialogue justement que tu avais fait avec quelqu'un qui parlait de deux modes de conscience. C'était un psychiatre, je crois. Un mode de conscience qui est un mode de contrôle mental et un autre qui est un mode plus sensoriel où on se laisse guider et bercer par ce qui advient dans le présent. Et en fait, moi, je me disais aussi que dans tout projet, par exemple, il y a cette idée de mobiliser à la fois ces deux états de conscience, ces deux modes d'être. C'est-à-dire à la fois d'être dans une forme de planification et en même temps d'être ouvert à notre désir, au sens qu'on peut donner aussi à ce projet. Et justement, la question que je me pose, c'est est-ce que le problème, c'est pas justement que le mode contrôle est devenu l'unique mode de référence finalement et d'appréhension du monde par rapport à l'autre mode qui est un mode d'écoute. C'est clair. On peut tout à fait dire ça. Le problème, c'est pas de vouloir contrôler des choses. Quand je prends le train, j'essaie de contrôler mon billet de train, d'arriver à l'heure et ça marche. Mais ça peut pas marcher pour tout. Et c'est tout à fait juste. Tu fais allusion au très beau dialogue avec Jean-Marc Benayem et c'est tout à fait central. Il n'y a pas de problème avec le contrôle en tant que tel. Il y a un problème de croire que quand je contrôlerai tout, alors je serai heureux et libre. c'est tout à fait faux. C'est tout à fait juste. C'est là où c'est délirant. Vouloir contrôler quand je fais à manger et que je fais cuire ma tarte, je contrôle la température. Je n'ai pas du tout envie d'être ouvert au hasard de la manière dont elle va cuire. mais quand je dois préparer une conférence, je ne peux pas contrôler ce que je vais dire de la même manière. Je suis obligé d'être à l'écoute, de sentir qu'est-ce qui va se passer, par où ça va, de me questionner. Je ne peux pas juste mettre la température. Et donc, il y a différents régimes. Et nous sommes aujourd'hui, nous ne pensons pas, tu as tout à fait raison, qu'il n'y a plus que le régime de contrôle. Donc, on est tous déficients. Et donc, on est tous découragés. Parce qu'on ne peut pas réussir ce qu'on nous demande. Et c'est... On est écrasé par ça. C'est tout à fait clair. L'autre mode, qui est un mode complètement central, apparaît comme accessoire, naïf, paresseux. Ce mode de réceptivité, ce mode de... Où je suis en rapport au vent, où je suis en rapport à ma liberté comme manière d'entrer en rapport à la situation, apparaît comme non rentable. Alors que... On peut prendre n'importe quel métier. Tous les métiers fonctionnent comme ça. Il y a une part... Moi, j'aime bien faire la distinction entre maîtrise et contrôle. Moi, je pense que le contrôle tend à devenir aujourd'hui uniquement lié au calcul. Donc, il y a différentes modalités de contrôle. Il y a contrôler la température, c'est-à-dire prévoir et suivre la prévision. Mais aujourd'hui, le contrôle, en plus, doit devenir mathématique. C'est-à-dire, voilà, il faut mettre une note, il faut que ça rentre dans le logiciel, il faut que ça rentre dans l'algorithme. Et là, cette calculabilité défigure le réel. Le réel ne rentre pas dans le calcul. Donc, je dirais ce que dit Jean-Marc est tout à fait juste, mais comme philosophe, je soulignerais aussi le fait que le contrôle est dévoyé, même la notion de contrôle est dévoyée en devenant calculabilité et de ce point de vue-là, elle défigure ce qu'elle cherche à contrôler. Donc, non seulement elle est exponentielle et elle est délirante, mais en plus, elle ampute la complexité du réel. Et on le voit bien avec Parcoursup. C'est au fond, c'est pas que c'est bien ou pas bien calculé, c'est barbare, c'est une forme de barbarie. tout ne peut pas être soumis au calcul. C'est ça qui aujourd'hui est sans doute plus audible. Mais la vie ne se réduit pas au calcul. Ce sera la dernière question. Bonsoir, je vous remercie, moi en tout cas ça m'a appris les choses. J'avais une question, c'était je crois au point 4 quand vous avez parlé d'authenticité. Oui. J'ai cru comprendre que ne pas être authentique, c'est ne pas prendre la responsabilité de son existence. Oui. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire en concrètement en parlant. ne pas prendre la responsabilité de son existence, c'est bien, merci. Ne pas prendre la responsabilité de son existence, c'est prétendre qu'on n'a pas le choix, par exemple. C'est s'enfermer dans la position de la plainte, s'enfermer dans la position de la victime. faire comme si on n'avait pas le choix de répondre à un appel, de répondre à quelqu'un qui ne va pas bien, de répondre la figure la plus simple de l'inauthenticité dans Le Petit Prince. C'est l'homme qui faisait des additions toute la journée. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je suis un homme sérieux, moi. Le Petit Prince dit mais ce n'est pas un homme, c'était un champignon. Et au fond, l'inauthenticité, c'est ça, c'est être un champignon. Et ça se voit, quelqu'un qui est inauthentique, vous allumez la télévision. En ce moment, si vous vous intéressez un peu à la politique, on a peu d'êtres humains, on a beaucoup de champignons. Et ça se voit parce que tout est formaté, qu'il y a quelque chose qui n'est pas soutenu du défi de l'existence humaine et le risque de ce que ça peut vouloir dire, d'engager une parole, de risquer une parole, de risquer de dire quelque chose. On pourrait dire que l'authenticité de ce point de vue-là, c'est à la fois la responsabilité d'avoir à répondre de sa vie, de ce qu'il nous appelle, de ce qu'il nous est demandé et quelque chose nous appelle tout le temps. Voilà. Vous recevez le message de quelqu'un qui est malade, est-ce que vous répondez ou pas ? L'inauthenticité, c'est ne pas répondre. C'est ne pas répondre. Et l'authenticité, c'est sentir qu'on ne cherche pas à être parfait, mais on cherche à répondre. Et l'authenticité, ça n'a rien à voir avec la perfection. L'authenticité, au fond, c'est la phrase que je citais. L'authenticité, c'est juste, au fond, appliquez-vous avec tout le soin possible à la garde de votre cœur parce qu'il est la source de la vie. Et là, ça n'a aucun rapport avec la perfection. Pour nous, tout est pris dans l'ordre « Est-ce que je suis infaillible ? » « Est-ce que je suis parfait ? » « Est-ce que je suis irréprochable ? » Non. Ça, ce n'est pas la question de l'authenticité. La question de l'authenticité, c'est « Est-ce que je m'applique avec tout le soin qui est possible ? » Et chaque fois, on a de bonnes raisons de ne pas le faire. Et donc, on n'est pas authentique une fois pour toutes, mais c'est une tâche. Et je pense que ça vaut la peine d'essayer d'être authentique. Ça vaut la peine d'essayer d'assumer que nous sommes des êtres humains et donc qu'on n'est jamais une fois pour toutes authentique, mais qu'on a à le trouver. Et au fond, j'en parlerai dans la prochaine session. je voulais juste faire une sorte de présentation générale. mais j'essaierai de montrer quels sont les exercices qu'on peut faire et quelles sont les pratiques qu'on peut faire qui nous permettent de revenir à la vie, de sortir disons de cette conscience qui se regarde elle-même et qui nous enferme. Si vous voulez, prenons un exemple. Je suis désolé, je vais faire un peu... Je vais apparaître comme étant horriblement vieux jeu, mais mes références sont anciennes maintenant. Vous pensez à Federer qui joue au tennis. Et quand on regardait Federer, on voit bien qu'il n'est pas en train de se regarder comment il joue. Il est entièrement sur le terrain en rapport à la balle. À l'instant où il va se regarder lui-même dire est-ce que je joue bien, ça ne marche pas. Et on voit bien que la grâce qu'il avait, c'est cette capacité de s'oublier. C'est ça la théorie du bourgeon. C'est soyons comme Federer dans notre vie de tous les jours. C'est ça l'authenticité. L'authenticité, c'est qu'il est à sa tâche. Il n'a pas besoin de se regarder. Il a juste besoin d'y être. On n'est pas tous Federer, mais on est tous Federer quand même dans nos vies. Parce que dans nos vies, on a tous à essayer d'y être. et essayer d'y être, c'est ça, être authentique. C'est d'essayer de... Et au fond, c'est ça que fait Federer. Appliquez-vous... Il s'applique avec tout le soin possible à la garde de son cœur. En plus, lui, ce n'est pas le cas de tous les joueurs de tennis, mais lui, on sent qu'il joue avec plein de cœurs parce que c'est la source de la vie. La source de la vie, c'est ça que j'essaye de développer. Comment on garde la source de la vie ? Et le projet qu'on a aujourd'hui ne va pas dans ce sens. Donc, il faut faire un petit pas de côté pour vouloir préserver la source de la vie. Et quand on garde la source de la vie, eh bien, les obstacles, les difficultés s'avèrent complètement plus faciles à manier. Il y a là quelque chose qui transforme profondément notre existence. Donc là, la guérison, l'épanouissement, le développement de notre humanité passent par cette manière de revenir à la source de la vie. Et je trouve que c'est ça que je voulais partager avec vous tous. Donc, voilà pour ce soir. nous aurons plein d'autres occasions d'explorer cela puisque ça va être le thème de 2024. Donc, on aura plein de manières de faire et à partir des autres mercredis, on fera des exercices pour rendre, pour faire des actions parce que le changement, c'est une action. C'est ça qui est très important. je voulais quand même donner un peu l'arrière-plan comme première séance. Essayez de montrer quel est le renversement que je voulais essayer de présenter. Mais voilà, j'espère que ça vous donnera envie d'entrer dans le livre, d'entrer dans les exercices, d'entrer dans les méditations. Il y a plein de choses, c'est un livre avec plein de choses différentes. Eh bien, je vous embrasse tous. Applaudissements ...